C'est le Yiddish Show, Lise Guttmann avec vous, Serge Surpin à la réalisation technique qui nous fait toujours la technique en yiddish, ce dont on le remercie. Il la fait aussi bien en français qu'en yiddish. Et nous sommes ensemble, j'accueille en studio, Sylvie Drumlevitch-Lidji. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes avec nous pour le livre de Maurice Drumlevitch, votre père, « Tribulation d'un jeune juif polonais en URSS entre 1939 et 1946 ». Je montre le livre et c'est paru chez Fauve, au pluriel, comme un Fauve, Fauve édition. Alors, ce livre est préfacé par Annette Vieviorca, historienne de la Shoah, spécialiste et qui, je crois, d'après ce que j'en ai lu, a été très enthousiaste par le contenu de ce livre puisqu'on parle des juifs en Russie pendant la Shoah et c'est un thème pour l'instant peu étudié. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir. Avec plaisir. Voilà, oui, en effet, on a beaucoup traité... Bon, la Shoah a détruit de manière... Une partie du judaïsme mondial, on le sait. Voilà, et sous diverses formes. Et cette partie-là est très peu documentée, en fait. Voilà. Voilà, et je me rends compte, depuis que le livre est paru, j'ai eu des retours et plusieurs personnes m'ont dit merci. M'ont dit merci parce que c'est l'histoire d'une partie de ma famille aussi. Bah oui, bien sûr. Et donc on sait peu de choses et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis à la recherche de témoignages, d'histoires, justement, de ce type de tribulation. Bon, on en parlera aux antennes, mais je crois que j'ai une piste pour vous. Ah ben, merci d'avance. Voilà, qui s'est d'ailleurs déclenchée il y a peu, j'aurai l'occasion de reparler sur cette même antenne. Alors, c'est un livre que votre père a écrit en quelle langue ? Alors, mon père n'a rien écrit. Ah, je croyais. Non, non. D'accord. Mon père, en fait, a fait, en 2005 et 2006, une conférence publique à La Rochelle. Voilà, c'est ça. Une conférence publique à La Rochelle où il habitait depuis 1958. Et ma fille, qu'on entendra tout à l'heure, l'a également enregistrée sur une partie de son trajet, une partie de ses tribulations. Et tout ça a été retranscrit. Et avec ce corpus, en fait, j'ai compilé. Mais retranscrit avec son accord, retranscrit quand ? Après ? Alors, il y a eu une première retranscription, bien entendu, avec son accord. Et ça a été publié, mais retranscription brute. Et ça a été publié dans une revue d'histoire qui s'appelle Écrit d'Ouest. D'Ouest, parce que c'est l'Ouest de la France. Et c'est une revue d'histoire qui a publié la retranscription des deux conférences. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que votre père était en Urs pendant la guerre. Et que du coup, c'était loin d'être l'extermination systématique. Mais c'était très dur. Alors, il est parti le 6 octobre 1939, à la recherche de son frère, qui avait été mobilisé. Il était depuis deux ans dans l'armée polonaise, en tant que cavalier. Et il est parti vers l'Est. Il est parti avec un groupe de copains. Ils ont pris le train, pas loin de Jalekhov, la ville de mon père. Donc, c'est à 80 kilomètres au sud-est de Varsovie. Ils sont arrivés le soir à Brest-Litovsk. Et, comme il a toujours dit, un rideau de fer est tombé. Ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Et là a commencé, en fait, la tribulation. Je vous passe les détails qui sont effectivement racontés dans le livre. Mais il a été jusqu'à Lusk, jusqu'à Costopole. Et après, il est descendu jusqu'au bassin minier du côté de Donetsk, en fait. Il a fait Githomir. Il a fait un parcours incroyable. En crevant de faim, en se nourrissant. Ça, c'est tout au long. C'est-à-dire que je crois qu'il avait dû garder un souvenir terrible en tant que jeune homme de la faim qui l'étonnaillait. Et tout au long du voyage pour échapper aux nazis, ils essayaient par tous les moyens de survivre en trouvant de quoi manger. C'est un peu ce que j'ai retenu aussi. Alors voilà, la faim, F-A-I-M, effectivement, est un mot clé du livre. Un mot clé. Il en parle énormément. Voilà, il dit « Moi, j'avais faim le lundi, un autre avait faim le mercredi, mais on avait toujours faim. » Et à chaque chapitre, il parle effectivement comment trouver à manger. Il se souvient même de ce qu'il a mangé à certains moments, ce qui est des années après quand même très surprenant. Mais ce qui prouve la douleur qu'il avait et combien ça a marqué son esprit. Voilà, effectivement. Alors, juste pour dire que son trajet, en fait, à la fin de la guerre, il était à Yurga, près de Krasnoyarsk, au fin fond de la Sibérie, à plus de 11 000 kilomètres de chez lui. Oui. Et ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'il avait fait l'essentiel, enfin une grande partie en tous les cas, du voyage à pied. Après, en Sibérie, c'était en train, mais au moins jusqu'à Rostov puis Stalingrad. Il a marché à pied, c'est incroyable. Il a marché à pied pendant des kilomètres et des kilomètres. Il le raconte, d'ailleurs, à un moment, je crois qu'il avait juste le dessus de la chaussure et il avait le pied par terre. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais à quoi ça pouvait ressembler ? Tellement c'est dur, quoi. Oui. Et en fait, le fait de le raconter, parce qu'il racontait des événements, des anecdotes, tout le temps. Moi, quand j'étais petite fille, il y a mes filles ensuite. Voilà, toutes ces... Il a parlé, en fait. Lui, il a parlé. Beaucoup de rescapés n'ont pas parlé, mais lui, Maurice Drumlevitch, il a parlé. Alors, pour nous en parler également, si j'ose un mauvais jeu de mots, nous sommes en ligne avec l'une de vos filles qui a filmé et qui s'appelle Nathalie Lidji-Guigui. Nathalie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Avec un immense plaisir. Alors, Nathalie, ce grand-père, vous l'avez connu. Pourquoi l'avoir filmé et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Racontez-nous. Parce que vous êtes la jeune génération, née bien après tout cela. Et en fait, vous avez aidé, j'ai l'impression, Sylvie à reprendre le flambeau. Et oui, en quelque sorte. Alors, d'abord, je ne l'ai pas filmé, je l'ai enregistré. À l'époque, voilà. Je suis de la jeune génération, mais j'ai un certain âge quand même. Et à mon époque, à l'époque où je l'ai fait, je l'ai enregistré sur un magnétophone, tout simplement. Il racontait, alors c'est très marrant parce qu'il racontait ses histoires, mais en fait, c'était un roman d'aventure. Moi, quand j'avais six ans et qu'il ne me racontait pas, il mélangeait d'ailleurs son histoire avec l'histoire de Michel Strogoff de Jules Verne. Ah oui. Et pour moi, c'était un roman d'aventure et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a eu comme chance d'avoir cette aventure ? Après, évidemment, j'ai grandi, j'ai compris et je suis revenue sur cette réflexion. Mais je trouvais vraiment, et c'était une histoire que je n'avais jamais entendue. Je n'ai jamais entendu cette histoire chez n'importe quel rescapé de la Shoah. C'est vrai. Je crois que vous êtes parmi les premières à publier un tel livre. Oui. Alors, évidemment, il y a beaucoup de Juifs qui ont traversé l'URSS. Il y en a des millions. La plupart des Polonais sont partis en URSS. Mais la manière dont c'est raconté, c'était vraiment important pour moi que ce témoignage lui survive et soit raconté au plus grand nombre. Bien sûr, pour transmettre. Ce qui me parle là, dans ce que vous dites, c'est que vous l'avez envié, en fait. Vous l'avez envié dans ses aventures. Ce qui veut dire que, petite, il ne vous a pas transmis le traumatisme. Il vous a transmis une aventure formidable. Et ça, c'est très fort comme transmission. Exactement. C'est-à-dire que quand il raconte qu'il s'est déguisé en agent du KGB pour pouvoir manger à sa faim dans un restaurant, c'est une scène de film. Et qui dit la bonne phrase. Je ne sais plus par cœur quelle phrase. Mais il y avait une phrase clé. Choucha et tiens. Voilà. Écoutez, mais ne répétez pas. Voilà. Écoutez, mais ne répétez pas. Et là, du coup, bah oui, on les a servis tout de suite. Et pour une fois, ils ont mangé à leur faim. Et c'est vrai que c'est une vision des choses et de la vie qui est différente de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ces enregistrements et dans le livre que, bien sûr, j'imagine, vous avez lu ? Alors, voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que son histoire m'a accompagnée en grandissant. C'est-à-dire qu'à six ans, je trouvais ça fantastique et c'était un film d'aventure. Je crois que les enregistrements, j'ai dû les faire quand j'avais 16-18 ans. Et en fait, je ne l'ai pas enregistré jusqu'au bout. Parce qu'il y a un moment où il a commencé à me raconter justement ce qu'il ne me racontait pas jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire la partie difficile, la partie extrêmement sombre. Bien sûr. Et moi, personnellement, sa petite fille, j'ai eu beaucoup de mal à le voir avec cette émotion-là. Et c'est là où je me suis arrêtée, en fait. Parce qu'il y a tout ce dont il ne parle jamais, en fait. C'est-à-dire qu'il parlait beaucoup, comme d'autres que j'ai connus. Pour peut-être ne pas raconter l'essentiel. Exactement. Il nous a très, très peu parlé de ses frères et sœurs, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. Dans le livre, il est très, très peu question des femmes. Mais pourtant, s'ils ont payé un prix particulier. J'ai lu d'autres témoignages de ses amis où les femmes sont présentes. Et c'est absolument terrible. Donc, voilà. Il y a des choses dont il ne nous a pas parlé. Et aujourd'hui, adulte, peut-être plus loin de l'histoire d'aventure, il y a ce côté-là, beaucoup plus sombre, que je retiens également. Oui. Et ça, c'est bien. Et c'est une histoire que vous transmettrez à vos enfants un jour ? Ah ben oui, j'ai déjà commencé. Vous avez déjà commencé. Oui. Évidemment, bien sûr. Oui. Et donc, vous vous sentez plus que concernée, puisque vous êtes à l'origine de l'enregistrement. Et donc, une dernière question pour vous. Qu'est-ce que ça doit représenter, ce livre ? Pour moi, c'est extrêmement important que ce témoignage soit transmis. Parce que ce que je trouve de très intéressant aussi, c'est que finalement, dans son témoignage, il va raconter aussi les camps en Sibérie, par exemple, où beaucoup, beaucoup de Juifs ont péri. Bien sûr. Ce n'était pas les camps de concentration nazis, mais le goulag, ce n'était pas forcément beaucoup mieux. Mais ça reste toujours un témoignage, c'est-à-dire qu'il a vu des choses et il raconte ce qu'il a vu. Je trouve que c'est extrêmement important d'un point de vue historique et d'un point de vue social. Aujourd'hui, on parle énormément des migrants. Alors, chaque histoire est différente. Mais il y a quelque chose de forcé, des choses qui se répètent malgré tout. Bien sûr. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas les oublier pour pouvoir les reconnaître, tout simplement. Si elles reviennent, exactement. Eh bien, Nathalie Lidji-Guigui, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Bravo pour le travail réalisé aussi au niveau de l'enregistrement. On va vous laisser et on va continuer avec votre mère, avec Sylvie Drumlevitch-Lidji. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, au revoir. Sylvie, alors, vous êtes évidemment d'accord avec ce que votre fille dit. Oui, c'est touchant, hein ? Oui, oui, oui. Ça donne le frisson de voir que la génération d'après reprend. Alors, ce qui est intéressant aussi et étonnant dans votre livre, c'est que vous avez transcrit le témoignage de votre père, mais vous intervenez. Et vous intervenez quand il dit quelque chose. Alors, soit vous précisez, par exemple, quelque chose d'historique. Par exemple, je suis page 52, Sylvie. Nous avons quitté la maison de l'oncle. Les discussions, les débats sur la direction à prendre allaient bon train. Certains parlaient du Birobidjan, le pays de Russie où la population était juive. Finalement, deux copains sont partis là-bas. Un autre a choisi d'aller travailler dans le Donbass, dans les mites de charbon. Ça pourrait s'arrêter là. C'est son parcours. Et vous, vous rajoutez, Staline crée en 1934 la région autonome juive au Birobidjan, à l'extrémité orientale de la Russie, à la frontière avec la Chine. Il encourage les Juifs à s'installer dans cette région peu peuplée, située à plus de 5000 kilomètres de Moscou, etc., etc. Je ne vais pas tout lire. Mais vous faites des interventions. Quand il parle d'une région inconnue, pouf, vous expliquez où c'est, à combien de kilomètres. Ou alors, vous rajoutez un mot en lui parlant. Ça, je me suis dit quand même, j'avais jamais lu quelque chose comme ça, où vous dites « Oui, mais papa, tu ne nous disais pas toujours tout. » Et vous rajoutez quelque chose qu'il vous a dit à vous, qu'il n'a pas dit dans le témoignage et que vous auriez souhaité qu'il dise. Est-ce que j'ai bien compris ? Absolument, parfaitement. Et comment vous est venue cette idée ? Eh bien, en fait, c'est un petit peu compliqué à dire. Un jour, Nathalie, qu'on a entendue tout à l'heure, est venue me voir. Je la fais courte et elle me dit « Il y a un groupe Facebook sur Gélechov. » « Gélechov, la ville de mon père. » Oui, oui, oui. Et donc, je... Voilà. Et à partir de là, l'animateur de ce groupe est un garçon absolument extraordinaire qui a réuni une très forte documentation. Je suis rentrée en relation avec lui et il m'a aidé à... Il m'a donné l'envie d'en faire quelque chose de ce témoignage. Et en fait, en commençant à reprendre et à faire cette compilation que ma fille Nathalie, mais mon autre fille, Eleonore, ont lu également, des tas de questions ont surgi. Mais pourquoi il dit ça ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi il parle ? À un moment, il parle du Japon. Qu'est-ce que ça va faire dans l'histoire ? Oui. Ça a soulevé plein de questions. Et du coup, j'ai cherché des réponses. Et les réponses, elles sont là. Ou quand parfois, il raconte une histoire, le fait de l'écrire, ce n'est pas visuel puisque c'est écrit. Donc, j'ai pu ajouter que quand il racontait, il tapait sur la table d'impatience, en montrant une... D'accord. Enfin, voilà, pour habiller un petit peu le discours. On l'imagine complètement, c'est vrai. On l'imagine en train de raconter. Et ça, c'est très fort. J'avoue que je me suis demandé si moi, je l'aurais fait comme ça, si je n'aurais pas mis plutôt à la fin des petites notes ou quelque chose. Parce que c'est quand même la première fois que je vois un truc pareil. C'est-à-dire que vous lui parlez à travers sa vie, vous continuez la communication avec lui. Oui, psychologiquement, ça va loin quand même. Oui, enfin, bon, ma fille le disait tout à l'heure, ses histoires, son histoire, qui est singulière comme toute histoire personnelle. Bien sûr. En fait, et l'histoire de, comme il l'a dit lui-même en introduction à sa conférence, c'est l'histoire de dizaines de milliers de Juifs, jeunes ou moins jeunes, qui ont nomadisé, c'est l'expression d'Anette Vieverka, ont nomadisé à travers l'URSS de cette époque. Et voilà, il fallait que ça sache et que ça continue et que ça perdure. Alors moi, je voulais juste donner un extrait de la préface d'Anette Vieverka, parce que c'est important ce qu'elle dit. Le début, elle dit, s'il est un fragment de l'histoire des Juifs polonais pendant la Shoah qui n'a pas été intégré à la mémoire collective, c'est celle de ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se sont retrouvés en Union soviétique. Et pour l'immense majorité d'entre eux ont survécu. Ils n'ont connu ni Auschwitz ni Treblinka, ils n'ont pas été tués par leurs voisins polonais. Et ces quelques 200 000 Juifs constituent l'immense majorité des survivants Juifs polonais. C'est énorme quand même. C'est une vraie reconnaissance de cette histoire qu'en fait que vous démarrez. Moi, je me suis dit, il y a peut-être d'autres historiens de la jeune génération qui vont vouloir reprendre l'histoire aussi. Vous, c'est votre histoire de famille. Où la petite histoire rejoint la grande. Et vous faites, comme je l'ai expliqué, ce qu'il faut pour la grande histoire, puisque vous donnez des dates, des parcours, etc. Mais en même temps, je pense que c'est un sujet qui va être de plus en plus creusé. À la fin de sa préface, Annette dit, « Le récit est précisé et éclairé par les commentaires bienvenus de la fille de Maurice Drumlevitch, Sylvie Lidji, et des cartes permettant de suivre les trajets de l'auteur. » C'est dire tout l'intérêt de cet ouvrage. Et là, vraiment, c'est une caution qu'elle vous fait. Ah oui. Plus que ça, même. Je lui en sais gré vraiment chaleureusement du fond du cœur. Et les cartes, par exemple, je dois dire que je n'ai commencé à regarder le trajet de manière concrète. Alors, merci Google Maps, qui m'a beaucoup aidée. Quand j'ai commencé à travailler le livre, il dit qu'il est arrivé à tel endroit. Il donne le nom d'une ville. Rostov. Où est-ce que ça se trouve, Rostov ? Je ne le savais pas. Donc, j'ai regardé où ça se trouve. À quelle distance de Stalingrad ça se trouve. Et ensuite, jusqu'à Nijlietagil, etc. Vous avez dû tomber de votre chaise en voyant tout ça, en plus de ce qu'il racontait. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas trop en parler. Il faut parler du livre, mais il faut le lire. Il faut le lire, il faut le découvrir. « Tribulation » d'un jeune juif polonais en Urse, entre 1939 et 1946. Maurice Drumlewicz, texte présenté et commenté par Sylvie Drumlewicz-Lidji et préfacé par Annette Viviorka chez Fauve, édition. Sylvie, on va se quitter en musique, comme toujours sur Radio-J. Et là, j'ai dégoté un chant révolutionnaire qui est un chant révolutionnaire en yiddish, qui est antitsariste. Mais je pense qu'étant donné ce que votre père avait vécu, on peut écouter aussi. Ce n'est pas exactement la même période, mais c'est en yiddish et c'est en hommage à Maurice Drumlewicz. Merci d'avoir été avec nous. Ça s'intitule « Hey d'Aloi, polizei ». Et on écoute. Et on écoute.